Sur les rives du delta du Niger, les hommes bâtissent depuis des siècles leur maison en argile. La terre crue n'est pas seulement le plus vieux matériau de construction d'Afrique. Elle joue aussi un rôle important dans le culte des ancêtres. Pendant la saison des pluies, quand la rivière Bani déborde de son lit, une ville se fait île, gênée. La perle de l'Afrique de l'Ouest, une ville entièrement bâtie en argile. Depuis des siècles, elle attire voyageurs, commerçants et croyants. Générique Sous-titrage ST' 501 La grande mosquée de Djenné est le plus grand bâtiment d'argile du monde. Toutefois, l'argile est un matériau fragile et nécessite de l'entretien. Chaque année, au premier jour d'avril, un rituel séculaire se répète. Les ondées de la saison des pluies ayant emporté la couche extérieure d'argile de la mosquée, il faut la crépire de nouveau, de haut en bas. Le crépissage annuel fait l'objet d'une compétition entre les douze quartiers de Djenné. C'est acquis amènera la plus grande quantité d'argile de la rivière jusqu'à la place devant la mosquée. Pour la transporter, on utilise des charrettes tirées par des ânes et des récipients en raffia. Là, jeunes et vieux prêtent main forte. Encouragés par le son des tambours et des flûtes, chacun veut que son quartier l'emporte sur les autres. Le travail commence dès l'aube et doit s'achever vers 9h du matin, avant que la chaleur montante ne sèche l'argile. Le torchis d'argile, de son de riz et de fumier est appelé banco. C'est au plus petit qu'incombe la tâche d'ajouter de l'eau au banco, afin que la masse reste malléable. Tels des araignées, des volontaires escaladent les hauteurs de la mosquée, forts de leur foi en Mahomet, et des gris-gris censés les protéger des accidents. Les jeunes filles sont chargées du ravitaillement en eau. Le travail sur la maison de Dieu est une œuvre collective. La mosquée représente l'âme du lieu. On l'entretient donc avec ferveur. Les pointes en bois de palmiers qui émergent de la façade possèdent une double fonction. D'une part, elles stabilisent l'édifice. D'autre part, elles servent d'échafaudage lors des travaux de rénovation. Après les façades, on s'attaque au toit de la mosquée. Il est 8h30. Les habitants de Djené ont gagné leur course contre la montre. Le côté droit de la mosquée a pu être entièrement crépit avant la grosse chaleur. Dans deux semaines, d'autres quartiers de la ville se chargeront du côté gauche. Néanmoins, c'est ensemble que tout se fait dès à présent cette victoire. Les bâtiments d'argile sont des ouvrages d'art, transmis de génération en génération, qui nécessitent un entretien permanent. La rivière Bani est l'affluent le plus important du fleuve Niger. Pendant les mois de cru, la savane aride du delta du Niger ne peut être traversée que par bateau. A la frontière entre le désert au nord et les forêts tropicales au sud, une brillante civilisation vit jadis le jour. Djené aurait été fondé il y a plus de 2000 ans par des pêcheurs de l'ethnie des Bozo ou par des commerçants du Ghana. Un rempart était censé les protéger contre les marchands d'esclaves, mais ils ne cessaient de s'écrouler. Selon la légende, les anciens chefs Bozo auraient demandé conseils auprès des esprits, lesquels leur auraient répondu de sacrifier une jeune vierge. Tapama, la fille des chefs, aurait été emmurée vivante à cet endroit. Aujourd'hui Tapama est la patronne de la ville. Ainsi fut fondé Djené, labyrinthe de bâtiments en argile ocre, typique de l'architecture dite soudanaise, et dont l'originalité s'est affirmée au cours des siècles. Ici, tout a sa signification. Les créneaux centraux de la façade représentent les enfants de la maison. Leurs pieds ne touchent pas le sol, contrairement à ceux de la femme, située de part et d'autre du portail. élément décoratif principal, le symbole de l'homme, qui dépasse tout le reste. A Djené, seule l'argile peut être utilisée comme matériau de construction, que ce soit pour le crépit ou pour les briques séchées au soleil. Il ne viendrait à personne l'idée de construire une maison en béton. La centaine de maîtres maçons de la ville veillent scrupuleusement au respect des traditions. Boubacar, court romance, est l'un des gardiens de ce savoir ancien. Dépositaire des secrets de l'architecture d'argile, il veille au moindre détail. Les éléments décoratifs, ce n'est pas pour un pauvre, c'est pour le riche ou le chef ou un marabout. Parce que ça signifie la richesse et on peut dire en général les moyens. Parce qu'un pauvre ne peut pas construire ses maisons. Parce que c'est une maison qui demande beaucoup d'entretien. Chaque année, il faut le crépit, il faut l'entretien, si tu as le moyen. Dès que tu commences à manquer cette moyenne, c'est la maison qui va montrer ça aux autres. Tout le monde peut voir. C'est pour cela que beaucoup de personnes nous demandent de détruire les façades. Parce qu'ils ne veulent pas que les autres savent qu'ils ont commencé à tomber. Bon, ça on l'appelle Srafar Har. Srafar Har, cela veut dire que ça présente un homme de pouvoir. Avec son chapeau, l'autre dit qu'il a un tulban. Vraiment, ça montre quand même quelque chose très importante ici. L'autre aussi dit que c'est un sexe masculin. Parce qu'il y a beaucoup de mots pour ça. Le vénérable Amadou Kolado Landouré est l'un de ses hommes de pouvoir. Il a deux épouses, possède dix maisons, un village entier et d'innombrables esclaves. Son fils Kraven débute sa journée par une ablution rituelle. C'est son père qui a préparé la poudre pour l'eau sainte. Elle est conservée dans une pièce où nul ne peut pénétrer. Aujourd'hui est un jour particulier. Un cousin de Kraven se marie. Dans la cour intérieure, les femmes s'affairent au préparatif de la fête. Le mariage du rat Sejio. Les Landouré sont des peules. Un peuple de pasteurs qui se considère comme nobles et tient à se distinguer des autres groupes ethniques. Chez nous, c'est les parents qui choisissent les femmes pour nous. Les parents qui choisissent. Même moi, c'est ma famille, c'est mon parent qui m'a choisi. Telle fille, il faut la marier, c'est telle famille. Parce que les familles se connaissent. Nous, on est nobles, il faut avoir une famille, une fille d'une famille noble. Comme nous. On ne marie pas n'importe qui. Officiellement, l'esclavage est aboli depuis longtemps. Toutefois, la division entre nobles, artisans et serfs perdure. C'est un système d'interdépendance. En contrepartie du travail fourni par ses esclaves, le noble est responsable de leur bien-être. Aujourd'hui, il n'y a pas, comme avant, l'esclavage n'est pas un peu aboli, mais toujours chez nous, ça reste. L'esclave respecte son noble. Dans les mariages, les esclaves viennent travailler dans les champs, ils viennent travailler, donc ils sont à notre disposition. En tant que fils aujourd'hui, d'abord, je ne suis pas le responsable parce que mon père vit. mais après mon père, je veux le succéder. Ça va continuer comme ça. 313 saints seraient enterrés dans la ville. Mais l'étranger n'a guère de chance de découvrir leur tombe. Elle se trouve au cœur de la ville, à l'abri des regards, derrière les hauts murs et les façades des bâtiments. Le visiteur a tôt fait de perdre le sens de l'orientation dans le dédale des ruelles et de s'égarer dans l'une des rues interdites, là où, dit-on, vivent les esprits. Qui pénètre au mauvais moment de la journée perdrait la raison sur le champ. De tout temps, la richesse de Djenné a attisé la convoitise des peuples étrangers. Fongaï, Peul, Touareg, et pour finir les français, tous ont laissé des traces de leur culture dans la physionomie de la ville. Sans oublier les Marocains, dont l'occupation durant deux siècles se décèle sur les façades. Vestige de la période d'occupation des Peuls, les portails massifs et saillants de certaines maisons devaient jadis empêcher les assaillants de pénétrer à l'intérieur avec leur cheval. Le futur marié s'appelle Gouroba. C'est un noble Peul et un musulman pratiquant. Aujourd'hui commence pour lui une nouvelle vie. C'est pourquoi un esclave lui rase le crâne. La grand-mère du futur marié surveille le rituel. Dieu doit le protéger, dit-elle. Il a toujours été bon et a témoigné du respect. Mais si j'ai tort, alors que Dieu lui retire sa protection. Le griot, sorte de poète musicien, est indispensable à chaque mariage. Devant la maison, il salue les chefs du clan. Ce sont eux qui décident qui épouse qui a dégéné. On se tend la main, on se salue, mais on ne se regarde pas dans les yeux. Kraven donne ses ultimes conseils aux futurs mariés. Nous sélectionnons vos femmes, vous, les nôtres. Et c'est bien ainsi, dit-il. Ta tête est rasée, te voilà propre, prête pour ton nouveau devoir. Tes parents ont choisi cette femme pour toi, comme l'exige la tradition. Tu devras l'aimer, comme si tu l'avais toi-même choisi. Te voilà admis à présent dans le cercle des âmes. Au nom de Dieu, du Tout-Puissant, le griot fait l'éloge des hauts faits des ancêtres des deux familles. Il fait remonter l'arbre généalogique des futurs époux jusqu'au prophète Ibrahim. Avec la pose du turban blanc, s'accomplit le passage du statut d'adolescent à celui d'époux. Rasé de frais et vêtu de blanc, le futur marié est conduit dans une maison voisine, où il restera en compagnie de ses amis les plus proches jusqu'à la nuit de noces. Il ne pourra voir sa promise que dans deux jours. Elle se trouve encore dans son village, sous la haute protection de ses tantes, ses cousines et les esclaves. L'islam n'est arrivé à Djené qu'au XIIIe siècle. La mosquée fut édifiée à l'emplacement du palais du sultan. Le sultan Kouakomborou, le premier à se convertir, offrit sa résidence aux croyants. Depuis la prière du vendredi et le temps fort de la vie religieuse hebdomadaire de la ville. L'animisme et le culte des ancêtres n'ont pas disparu pour autant. Ils se sont intégrés à l'islam pour former ce qu'on appelle l'islam noir. La grande mosquée de Djené, véritable bastion de la foi, constitue le cœur de cet islam noir. La grande mosquée de Djené est pour moi une grande source. C'est le lieu de rencontre de tous les musulmans pour la prière et pour discuter de tous leurs problèmes. Même en cas de problème des maladies, ils viennent chercher des bénéquistions là-bas. On fait des prières pour ça. Et aussi, mon père est le deuxième musulman de la mosquée. J'ai dit un jour à l'Uran Pralsi. Je suis très fier de ça. Et encore, c'est fait en banque comme toutes les autres maisons de Djené. C'est le cœur de Djené. Je suis très fier de ди Considérée comme le foyer du savoir islamique en Afrique de l'Ouest, la mosquée de Djenné est aujourd'hui encore un lieu clé. Ils sont originaires de tous les villages du Sahel. Leurs parents les ont confiés à un marabout pour qu'il leur enseigne l'obéissance et le Coran. Qu'imprènent-ils ici ? À copier des textes saints, bien qu'ils ne connaissent pas l'alphabet, ils récitent aussi par cœur les sourates du Coran en arabe, une langue qu'ils ne comprennent pas. Djenné compte une quarantaine d'écoles coraniques de la sorte. Les enfants y passent de 2 à 4 ans. On ne peut pas apprendre sans une surveillance stricte. Même Moïse a dû souffrir sur son chemin. Quand Dieu a envoyé le Coran au prophète Mahomet comme la parole de Dieu sur terre, c'était la saison froide. Pourtant le prophète était en âge. Sans effort, on ne peut pas apprendre. Les consultations du marabout Biabia connaissent toujours une grande affluence. Gros problème de la vie, ou petits soucis du quotidien, le marabout trouve une solution à tout. Il donne sa bénédiction lors des naissances et des circoncisions, des mariages et des décès. A Djenné, on dit que le marabout sait comment adresser ses prières à Dieu et comment suivre sa voie. Que la paix soit avec toi. Bonsoir, Maître. Comment allez-vous ? Quelle est ta requête ? Ma petite fille entre à l'école. Pouvez-vous lui accorder votre bénédiction pour qu'elle réussisse ? Voici une amulette. Donne-la lui. Elle devra en prendre soin. Au moment des examens, elle devra la voir dans la poche. Si Dieu le veut, elle réussira. Quand elle quitte la maison le matin, elle ne doit pas se retourner tant qu'elle n'a pas atteint l'école. Bien, j'ai compris. Merci beaucoup. Que Dieu vous vienne en aide. Maraboutage. C'est ainsi qu'on appelle les pratiques d'envoûtement des marabouts. Dans la famille Biabia, ce savoir serait transmis depuis 26 générations de père en fils. Le fils copie des versets du Coran sur une tablette de bois, car les mots d'Allah donneraient un pouvoir extraordinaire. Utilisés correctement, ils sont censés améliorer la santé ainsi que la situation, tant spirituelle que matérielle, du croyant. Je donne aux gens des amulettes et des formules bénies sur du papier. Vous voyez, ce sont ces feuilles-là. Et voici les bidons de saintes. Il faut 7 jours pour les préparer. On doit effectuer le mélange au moment adéquat. Ce peut être un lundi, un mardi ou un samedi. Ou pendant la pleine lune. Préparer les mélanges à chaque fois demanderaient trop de temps. C'est pourquoi nous en avons en stock. C'est pourquoi nous en avons en stock. Cette fois-ci, l'eau magique de Biabia doit aider un couple qui souhaite ouvrir un stand sur un marché. Buvez-en à partir de dimanche jusqu'au samedi suivant. Buvez-en chaque jour, vos vœux seront exaucés grâce à l'aide de Dieu. Mais si vous oubliez d'en boire un seul jour, vous devrez recommencer depuis le début, dès le dimanche suivant. Vous devez boire ce breuvage sept jours sans interruption. Beaucoup sont venus me consulter alors qu'ils étaient pauvres. Je les ai bénis et ils sont devenus riches. Bon nombre de villages ont connu des récoltes abondantes après que je les ai bénis. Beaucoup de malades ont guéri grâce à mes bénédictions. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Juillet. Après six mois de sécheresse, il recommence à pleuvoir. Les précipitations sont parfois si violentes qu'elles transforment en un temps record les rues en torrent. Telle un cycle perpétuel, l'argile de Djené retourne à la rivière. Elle reviendra un jour dans la ville pour bâtir de nouvelles maisons. Les habitants disent que l'argile d'ici est particulière car elle sait ce qu'elle a à faire. Pendant la saison sèche, les bergers peuls mènent leurs troupeaux loin dans le Sahel, jusqu'en Mauritanie, pour trouver suffisamment de pâturage. Seules les vaches nécessaires aux besoins quotidiens en lait pèsent encore devant les portes de la ville. La chaleur, bourdonnante, paralyse presque la vie. Les périodes de sécheresse des années 70 n'ont épargné aucune ethnie. Les cultures des paysans Songai ont brûlé. Les pêcheurs bosons ont attendu en vain le retour des poissons. Le bétail des peuls est mort de soif. Ainsi, dès que les premières pluies font remonter le niveau de la rivière, la vie semble renaître. Les pêcheurs bosons sont des nomades. Ils remontent et descendent la rivière au rythme des saisons. Chaque famille possède son coin de pêche. Les pêcheurs bosons Les pêcheurs bosons vivent le plus souvent en dehors de la ville. Ils trouvent ici davantage de bois pour alimenter leur feu. De plus, la forte odeur qui se dégage de leur four à fumer le poisson les rend impopulaires auprès des citadins. Au début de la saison des pluies, la pêche est encore maigre car les poissons se sont retirés dans les alluvions pour frayer. Ce n'est qu'en octobre qu'ils rejoignent le cours de la rivière et les filets des pêcheurs. Un boson sans eau, ça n'existe pas. L'eau est à la base de notre vie. Notre alimentation, notre habillement, tout vient de l'eau. Il y a des bosons qui ne cultivent rien. Mais quand on pêche beaucoup de poissons, notre situation peut être meilleure que celle d'un paysan. Tout le monde est content cette année. Surtout les bosons, car leur vie est déterminée par l'eau. Beaucoup d'eau, cela veut dire beaucoup de poissons. Il n'y a pas assez de mots pour dire l'importance de l'eau. Son mari, Kosumana Kontao, jette ses filets devant le village. C'est un musulman pratiquant, même si sa croyance est profondément enracinée dans l'animisme, c'est-à-dire l'intervention des esprits. A ses yeux, la rivière ne détermine pas seulement toute sa vie, c'est aussi le lieu où habitent les esprits qui, à l'instar des humains, portent des noms, se marient et ont des enfants. La rivière sépare les esprits des humains. Toutes les formes de vie existant sur la terre, on les retrouve dans l'eau. Il existe plusieurs sortes d'esprits. Il nous est difficile de voir les esprits. Mais il y a des signes qui permettent de les reconnaître. Certains esprits vont prier à la mosquée de Djenné, avec les humains. Pendant les prières à la mosquée, il y a toujours beaucoup de gens. On connaît la plupart d'entre eux, mais il y en a parfois qu'on ne connaît pas. Certaines personnes reconnaissent les esprits, car elles possèdent le savoir pour les identifier. Quand les esprits sortent de l'eau et vont à la mosquée, ils sont accompagnés par un fort vent. Malheureusement, je ne suis pas capable de reconnaître les esprits. Dès l'aube, Waou se met en route avec sa fille et ses fils pour le marché du lundi de Djenné. Elle espère vendre la pêche des jours précédents. L'offre, au début de la saison des pluies, est encore bien maigre. Jadis, la ville marchande de Djenné acquiert richesse et renommée, grâce à sa liaison par voie navigable avec la ville caravanière de Tombouctou. Même si sa splendeur a depuis longtemps pali, la ville d'argile, scise aux portes du désert, est toujours un centre commercial d'importance pour la région. Dans l'ancien Mali, Djenné était considéré comme une ville riche, bénie de dieux. À la croisée des pistes caravanières entre Tombouctou et la Côte d'Ivoire, on y échangeait des objets précieux contre du sel, de l'or contre des esclaves. Les marchandises des quatre coins de la région ne sont pas les seules à se mélanger ici. Le marché du lundi est le creuset de toutes les ethnies du Mali. Bozo, Peul, Touareg, Songhaï, Bambara. Tout ont façonné l'histoire du delta du Niger. Au marché, nous retrouvons Craven Landoré, avec son épouse et sa mère. Ils achètent à Wahou du poisson séché pour le mariage de son cousin. Le premier prix, dit un proverbe de commerçant, est amère comme la mort, parce que tu le reçois comme un coup. Le deuxième prix est doux comme la vie, parce qu'on commence à se mettre d'accord. Et le troisième prix est secret comme l'amour, parce que le vendeur et l'acheteur savent qu'ils se sont trouvés. Mais la négociation n'est pas toujours aussi idyllique. La vente de boules de riz et d'autres fritures est pour nombre de femmes le seul moyen d'améliorer quelque peu le quotidien. Elles font aussi l'article de bijoux en plastique qu'elles ont confectionné chez elles. Leur mari étant souvent polygame, l'argent qu'il leur verse suffit rarement à faire vivre toute la famille. Les élèves de l'école coranique font le tour du marché, un saut à la main. Ils mendient à la fois l'argent pour leur repas et pour l'école. Tous les vendredis, ils doivent remettre au marabout 150 francs CFA, environ 25 centimes d'euros. Pour eux aussi, le marché du lundi est particulièrement important. Les occupants marocains ont apporté à Djenné l'art de la broderie. Dans l'atelier du tailleur Baba Al-Hadi, les apprentis doivent réciter tout en travaillant les versets du Coran. Le maître, attentif et corrige. L'interdiction des images par l'islam a produit une forme d'expression originale dans la broderie. Tôt le matin et dans l'après-midi, les apprentis se rendent à l'école coranique. Le reste du temps, ils brodent pour leur maître. La relation entre les élèves et moi est simple. J'attends d'eux qu'ils tiennent compte de ce que je leur enseigne. Ils doivent m'obéir. Et c'est mon devoir de prendre soin d'eux. Les élèves vivent ici, mangent ici. Je m'occupe aussi de leur habillement. Pour le moment, ils ne me rapportent rien. Ce n'est que lorsqu'ils auront terminé leur formation et gagneront leur vie qu'ils me paieront. Pour l'instant, c'est moi qui prends en charge tous les frais. Les petits apprennent des grands. Celui qui n'est pas attentif est sévèrement réprimandé. La formation qui dure plusieurs années suppose une obéissance stricte et la capacité de rester assis sans bouger des heures durant. Les apprentis doivent attendre plusieurs années avant de pouvoir confectionner eux-mêmes des ornements. Les travaux les plus importants sont exécutés par le maître. C'est lui qui conçoit les motifs qui orneront les boubous. Chacun d'entre eux demande au minimum un mois de travail. Le grand boubou, comme on appelle l'habit de fête des hommes, comporte au moins dix motifs différents. Chacun est brodé séparément avant d'être cousu sur le vêtement. Un grand boubou est bien plus qu'un simple vêtement. Entièrement recouvert de motifs, il est censé protéger son propriétaire du mauvais oeil et lui conférer majesté et considération. On le porte pour la prière du vendredi et lors des grandes occasions, comme les cérémonies de circoncision ou les mariages. Ce vêtement coûteux a une valeur symbolique. Certains boubous sont si précieux que leurs propriétaires les couchent sur leur testament. Kraven a attendu son grand boubou plus de six mois et a dû dépenser la coquette somme de 400 euros. Le mariage de son cousin est l'occasion de l'étraîner. Le mariage de son cousin est l'étraîner. A Djené, on fête le mariage pendant sept jours. Le troisième, le futur marié montre clairement des signes de fatigue. Il n'a pas encore vu sa promise. Ma guerre lors des mariages, on glissait dans la parure de tête des danseuses des billets. Aujourd'hui, on se contente de petits papiers. Le Mali est l'un des cinq pays les plus pauvres au monde. Dans la maison du futur marié, des femmes de la famille apportent des cadeaux et les remettent aux deux belles-mères. Seule une infime partie reviendra à la mariée. La plupart sera répartie entre les esclaves qui ont prêté main-forte au préparatif du mariage. Dans la pièce voisine, les amis de la future mariée fêtent son départ. C'est à l'écart, quelques maisons plus loin et sous bonne garde, que l'intéressé attend son promis. Celui-ci arrive tard dans la soirée. Escorté par ses amis et son cousin Cravan, il est conduit pour la nuit de noces dans la maison de la mariée. Devant la mosquée, les enfants utilisent l'un des rares lampadaires de la ville pour éclairer leurs matchs de football. Comme chaque soir, sur la place de la République, on récitera jusqu'à une heure tardive des versets du Coran. Dans la nuit, Cravan annonce à un chasseur la consommation du mariage. Celui-ci en informe toute la ville. Nous sommes le 22 septembre. Le Mali fête son indépendance, qui remonte à 1960. Lors de la course de Calbasse, il s'agit de ramener le plus d'eau possible au but. Dans la course d'Anne, nos élèves de l'école coranique ont une longueur d'avance. Le jeu des cruches est particulièrement prisé des jeunes filles. Des cruches d'argile, il va s'en dire. Toutefois, l'attraction qui remporte le plus de succès est, comme chaque année, la course de pirogue, longue de 6 kilomètres. Les rameurs doivent fournir sous une chaleur accablante un effort herculéen. L'homme le plus important à bord est le prêtre fétichiste, qui conjure au milieu de la pirogue les esprits de l'eau. Sa magie a été tellement puissante que sur les 10 équipes annoncées, une seule s'est présentée. C'est donc sans concurrence que la course a lieu. La seule équipe dans la course a rame donc vers une victoire inéluctable. Qu'elle remporte le prix pour la première place, mais aussi pour les deuxièmes et troisièmes, semble, somme toute, bien logique. Au fil des siècles, les habitants de Djenné ont appris à préserver leur autonomie et leur richesse culturelle. Djenné est l'une des dernières villes d'argile au monde, peut-être celle qui est la mieux conservée. Demain, nous emprunterons la route de la soie jusqu'en Iran pour visiter la ville de Yazd. Arte Découverte nous dira tout sur les fameuses tours de vin, un ingénieux système de climatisation naturelle. Rencontre avec une architecture inventive et avec toute une culture dès demain.